bonjour chez énergie textiles nous allons parler de l'avant de la réseau de transport de gaz en france bonjour bénédict bonjour bart au moment c'est quoi la situation de la réseau de gaz en france alors en fait aujourd'hui en france on a trois différents réseaux de transport de gaz on a un réseau dans le nord qui est opéré par grdf la filière gestion de réseaux de gilief la groupe gilief suez on a c'est ce qu'on appelle le pays nord on a le texte qui est dans le sud et l'est de la france qui a son réseau de transport là bas et on a tijf et ça c'est en fait une partie du réseau de transport qui est dans le sud-ouest de la france je dis la région de bordeaux et toulouse et dans cette région c'est total qui a historiquement été le fournisseur de gaz et c'est eux qui ont toujours cette partie du réseau de transport de gaz et total aujourd'hui a décidé de mettre à la vente ce réseau de transport de gaz et donc pour le futur tu as déjà dit que au paix nord le gilief est très important oui effectivement et ce qui est quand même étonnant c'est le fait que quatre acheteurs de ce réseau potentiel ont été sélectionnés les gilief n'était pas parmi eux alors en fait à première vue on pourrait considérer cette vente de cette partie du réseau de transport de gaz en france comme un peu une opportunité ratée pour avoir un regroupement de ces trois réseaux de transport au sein de gilief et comme ça d'avoir une unification du marché de gaz en france alors c'est un peu dommage que gilief a décidé de ne pas participer à cet événement donc on n'utilise pas ce moment pour changer quelque chose mais c'est quoi l'impact pour le futur alors en fait l'impact pour le futur pourrait être important mais ça va dépendre de qui va finalement rattraper le réseau qui va gagner cette vente de réseaux qui est un genre d'encher mais aujourd'hui ils sont en train de chercher un peu les données financières et il ya plusieurs candidats un candidat très intéressant c'est le candidat espagnol d'inagaz parce qu'en fait inagaz le réseau transport espagnol est déjà connecté au réseau de tijf et comme ça on verra un peu le gestionnaire de réseaux transport espagnol qui peut un peu prendre une partie du marché français aussi et au long terme ça pourrait être oui ça peut être une peut-être une bonne chose pour la connexion l'interconnexion des réseaux de transport de gaz en europe parce qu'en fait c'est ça un peu le problème c'est qu'en europe il n'y a pas de connexion entre le nord et le sud ça veut dire que les consommateurs de gaz du nord de l'europe ils sont pas directement connectés avec les productions de gaz dans le nord de l'afrique et par exemple l'espagne aujourd'hui c'est un peu un île énergétique au point point de vue de gaz certainement et ça pourrait être une situation intéressante et une diversification de fournitures intéressantes s'il y aura une meilleure connexion entre le nord et le sud de l'europe et bon comme tout le monde sait qui n'a jamais voyagé en voiture en europe la france est la connexion entre le nord et le sud et le midi et comme ça c'est un peu dommage qu'il n'y a pas une unification de ce réseau au sein au sein de gélien donc le changement sera important pour le front pour la france mais aussi pour espagne et l'eau ça dépend vraiment de qui va rattraper ce réseau et bon je dirais est ce que c'est peut-être pas si important que ça parce que à la fin ce sont les régulateurs ce sont les autorités qui vont déterminer les règles à respecter et c'est surtout au niveau régulatoire que des choses des mesures doivent être prises pour faire que les capacités qu'il y a sur les différentes installations soient bien utilisées par tout le monde mais en france il y a des besoins d'investissement dans cette dans ce corridor du nord vers le midi et on voit quand même que par le fait que bon on voit c'est un peu une opportunité raté le fait que ces réseaux ne soient pas réunis dans le sein d'une entreprise d'accord merci beaucoup pour l'information volontiers